L'hôtellerie d'Aquigny, bonjour. 13h, c'est bien noté, on vous dit à tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonjour. On est à l'hôtellerie d'Aquigny depuis octobre 2000. Donc Eric en cuisine, chef de cuisine. Et Fanny, mon épouse, qui oeuvre en salle. On a chacun son domaine, de façon à ne pas se marcher sur les pieds. Au niveau de la capacité du restaurant, on est à 40, 45 couverts. Ça reste à taille humaine. On est une dizaine de personnes à travailler sur l'hôtellerie. Moi, j'ai Aurélien, mon maître d'hôtel, qui est là depuis trois ans avec nous. Eric a deux secondes cuisine depuis cinq ans. Donc une équipe qui reste assez stable. Les gens ont l'air contents de travailler avec nous. On a une clientèle très diversifiée. Sur un repas de famille, on va répondre très chaleureusement. Des couples d'amoureux, on va essayer d'être très discrets. Et puis le repas d'affaires, on va essayer de répondre par un service efficace. C'est un métier déjà de chaleur humaine, de contact. On a une grosse partie de notre clientèle qui sont des clients habitués. C'est vrai qu'il s'est installé une relation de confiance et de convivialité avec cette clientèle. La carte change quatre à cinq fois dans l'année. On s'attache toujours à apporter des plats nouveaux pour que la clientèle d'habitués ait toujours la possibilité de choisir une nouvelle création. Les gens qui viennent nous voir aujourd'hui, c'est des gens qui sont gourmands, gourmés. On a mis en place un menu qu'on appelle le menu découverte. En parallèle de la carte, c'est un menu qui se décline en six plats. Au niveau de la composition du menu, Eric va prendre des mets sur lesquels les gens ne vont pas aller forcément. Ils ne connaissent pas le menu donc ils découvrent le menu à fur et à mesure du repas et c'est souvent très apprécié. Depuis dix ans qu'on est installé à Akini, on s'est forgé des réseaux de producteurs locaux qui aujourd'hui arrivent à nous faire des produits plus authentiques. Ça c'est un Raiko qui sera prêt la semaine prochaine. Les clients sont très sensibles à la qualité du produit et c'est un peu l'esprit. Ils ont trouvé des vrais légumes avec des vrais goûts et même si les assiettes sont proposées de plusieurs légumes, chacun retrouve vraiment sa place. Le petit plus de l'établissement, c'est qu'on organise des soirées jazz. Les groupes sont au milieu des clients, c'est très convivial, c'est festif, c'est une ambiance à ses bonnes enfants. La cuisine et la gourmandise réunissent bien les gens.